salut la famille bienvenue sur cette petite vidéo de mon match point fr rolex cette marque qui fait arriver des dizaines de milliers de passionnés de montres et spéculateurs bon c'est vrai ça faisait longtemps que j'en avais pas présenté sur la chaîne je vais vous présenter aujourd'hui un des modèles que je préfère de chez rolex en modèle récent j'entends il s'agit de la explo 2 alors c'est pas la toute dernière version sur laquelle ils ont juste ajouté trois pouillèmes de boules de réserve de marche en plus il s'agit de la 216 570 une montre d'explorateur ou pas du tout quoi qu'il en soit c'est parti la montre automatique rolex explorer 2 est un modèle iconique de la manufacture suisse rolex initialement destiné aux explorateurs et aux aventuriers avant dernière version de l'explorer 2 cette référence 216 570 est une montre très différente de la référence originale 1655 mais elle parvient toujours à être une réinterprétation moderne du design original cette mouture de la rolex explorer 2 voir sa taille passer à 42 mm de diamètre son cristal est désormais en saphir synthétique le cadran et les aiguilles ont été mis à jour pour correspondre au design moderne des mondes professionnels de rolex par ailleurs l'aiguille gmt orange vif rend hommage à la célèbre rolex explorer 2 original des années 70 bien que cette référence 216 570 soit une montre très différente de la référence originale l'aiguille 24 heures surdimensionnée orange vif relie les deux gardes temps et permet à l'esprit de l'explorer 2 original d'être présent dans cette montre professionnelle moderne les caractéristiques techniques de cette explode c'est une montre qui date de 2020 une montre d'hommes boîtier en oyster steel calibre 31 87 automatique manufacture rolex bien évidemment 48 heures de réserve de marche la montre est étanche à 100 mètres on retrouve une lunette fixe graduée sur 24 heures une couronne vissée et signé un verre saphir avec une loupe cyclope les dimensions 42 mm de diamètre pour 13 mm d'épaisseur le poids 156 grammes sur son bracelet assis à boucle déployante avec easy link l'entrecorne mesure 21 mm le numéro de référence 216 570 et en complication va retrouver la date le stop seconde et un second fuseau horaire gmt le boîtier de cette explode 2 est en acier oyster steel mesure 42 millimètres de diamètre pour 13 mm d'épaisseur on est donc sur une montre automatique dont les dimensions sont dans l'air du temps cette montre rolex conviendra une majorité d'hommes le boîtier alterne entre finition brossée et finition poly miroir l'ensemble étant parfaitement réalisé pour continuer une couronne vissée et signé de la célèbre couronne rolex est positionnée à trois heures et permet de régler l'heure la date ainsi que le second fuseau horaire il faut souligner que cette couronne est soulignée ce qui signifie que cette explorer 217 570 est étanche à 100 m on retrouve une lunette graduée sur 24 heures qui facilite la lecture de leur gmt la finition brossée est du plus bel effet et contraste avec les inscriptions noires on notera également la présence d'un rayon gravé sur lequel on peut lire la mention rolex ainsi que le numéro de série qui lui est à 6 heures enfin assez classiquement chez rolex on va retrouver un case back plein sans inscription qui assure l'étanchéité à 100 m le fond de boîte est également en finition poly brossée alors chez rolex les explorer 2 sont dispo en deux déclinaisons de cadran une version polar cadran blanc et la version noire que je vous présente aujourd'hui la seule touche de couleur sur ce cadran c'est l'aiguille gmt qui rappelle l'aiguille frais les chiens et qui est peinte en orange on retrouve également sous le logo le rolex à 12 heures l'inscription en orange ainsi que des mentions d'usage type hoister perpétuel date les aiguilles sont en or blanc avec un revêtement noir qui laisse apparaître le chroma light bleu produit luminescent utilisé par la manufacture suisse rolex traditionnellement on retrouve la forme mercedes pour l'aiguille des heures tandis que l'aiguille des minutes est classique l'affichage nocturne est correct sans être fou fou mais honnêtement le chroma light chauffe pas ça hypnotisant ça fait job pour finir on va avoir un verre saphir qui vient protéger le cadran de cette rolex explote 2 il est d'excellente qualité il dépasse légèrement de la lunette et il semble avoir une finition légèrement biseauté il est à noter que le verre de cette 216 570 ne dispose d'aucun traitement anti reflets mais rassurez vous la lisibilité de l'heure n'en est pas affecté ce qui fait la force de rolex c'est également ses calibres manufactures ici il s'agit d'un 3187 mouvement automatique remontage manuel autorisé il permet l'affichage d'un second fuseau horaire il est doté de 31 rubis aussi la 28800 battements par heure et offre une réserve de marche de 48 heures particulièrement précis ce calibre rolex est certifié cost que de plus rolex assure que l'ensemble de la gamme explorer 2 ne dépasse pas une dérive de plus ou moins 2 secondes par jour à titre d'information mon modèle dérive d'à peu près une seconde pour 24 heures ce qui est tout à fait excellent et montre la précision redoutable des montres pro rolex dans la mesure où cette rolex explote 2 fait partie de la gamme pro il est logique qu'elle soit montée sur le célèbre bracelet oyster résiste et confortable à porter ce bracelet oyster rolex n'a plus rien à prouver son excellente réputation est avérée depuis l'année je dois je dois avouer que moi je suis pas un énorme fan de ce bracelet c'est un bon bracelet ça s'arrête là concernant le confort de portée la montre pose bien elle est assez lourde elle est assez épaisse ça aussi serait été bien si rolex réduisait un petit peu d'un millimètre ou deux la taille de sa carrure ce serait un plus certain concernant le packaging cette montre rolex est livré dans la célèbre boîte verte protégée par la sur boîte couleur crème à l'intérieur on va retrouver assez classiquement le petit coussinet de présentation les différents documents dans la pochette supérieure c'est du rolex c'est propre rien à dire c'est assez standard c'est assez agréable concernant le tarif cet exploteux était dispo au prix de 7850 euros désormais c'est beaucoup plus pour avoir le nouveau modèle de la exploteux qui à part une réserve de marche légèrement supérieure apporte pas grand chose finalement mais de toute façon c'est pas très grave puisque rolex continue sa stratégie basée sur une liste d'attente imaginaire dépendant uniquement du bon vouloir des distributeurs autant vous dire que c'est un grand branlage de couilles que c'est clairement une grosse supercherie et qu'au final si vous voulez en avoir une va falloir acheter tout un tas de monde chez un AD histoire d'être un client fidèle ou alors de devenir pote avec le vendeur cette politique de commercialisation me sort par les yeux et ça fait maintenant quelques années que j'en ai ras le cul et que je ne cède plus à cette pression commerciale qui est juste à chier clairement n'ayons pas peur des mots donc finalement je me dis quitte à se faire mousser est ce que vaut pas mieux tout de suite aller sur une marché gris au moins on perd pas de temps moi on a pas besoin de sucer les boules de plusieurs AD évidemment l'assurance de passer par un AD ça vous assure une authenticité de la montre ce qui est pas souvent le cas sur le marché gris c'est assez compliqué beaucoup de copies beaucoup de monde bidouillé donc bon avoir une rolex aujourd'hui c'est de la patience sur le marché gris le prix de ses versions 216 570 aujourd'hui est entre 10 000 et 12 000 euros en fonction du set en fonction de l'état de la montre à ce tarif là j'ai envie de dire c'est un bon achat c'est une montre de tous les jours qui pourra être portée dans toutes les circonstances à l'instar de la rolex mariner cet explot 2 est une superbe montre avec une qualité de finition exemplaire vous direz que c'est normal pour un garde-temps de cet ordre de prix et vous aurez raison mais le fait est que c'est pas systématiquement chez toutes les manufactures on peut reprocher plein de choses à rolex mais le fait est que leurs produits sont toujours d'excellente qualité le confort de portée est bon c'est toujours un plaisir d'avoir une montre rolex au poignet l'épaisseur est contenue même s'ils auraient pu faire des efforts avec ça moi j'adore l'aiguille orange frais de chione et du second fuseau rare qui apporte un petit peu de peps et de vie sur ce cadran noir bon moi vous l'aurez compris j'adore ce modèle mais je suis un peu lassé de rolex et de ses mondes je trouve qu'il ya très peu de prise de risque là c'est ni plus ni moins que l'évolution d'un modèle mythique de la marque donc pas vraiment de prise de risque ça reste une belle montre confortable tout ce que vous voulez mais bon voilà c'est un classique produit à la chaîne donc chacun se fera son jugement dessus voilà la famille j'espère que cette revue sur cette rolex explo 2 vous aura plu n'hésitez pas à mettre en commentaire si vous possédez la montre qu'est ce que vous en pensez est ce que vous pourriez l'acheter par exemple en prix boutique est ce que vous seriez capable de dépenser un peu plus pour l'acquérir sur le marché gris pensez également vous abonner à notre petite chaîne si ce n'est pas fait et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo chose la famille